Shalom à toute la famille, shalom mes frères et soeurs, shalom, shalom à toute la famille, shalom mes frères et soeurs, c'est votre frère le docteur Coco King, je suis enchanté de pouvoir une fois encore partager la parole du Seigneur avec vous. Ce soir nous allons continuer notre partage sur 22 versets bibliques pour ta bénédiction financière. Voilà ce que nous allons voir ce soir encore, nous allons voir, c'est ce que comme j'avais dit que nous allons voir cette semaine et nous allons terminer demain samedi parce que dès le dimanche notre programme va commencer. Alors si tu n'es pas au courant que nous avons un programme qui commence les dimanches, je te l'informe encore que dimanche nous avons un programme puissant qui va commencer, révélation, vision et révélation de Dieu pour l'année 2021. Alors nous avons le homme de Dieu que le Seigneur a mis à coeur de venir nous parler sur notre plateforme et ça sera, c'est déjà une bénédiction pour moi pour avoir tous ces hommes de Dieu et ça sera une bénédiction pour toi aussi, je le crois. Alors aujourd'hui nous allons continuer, aujourd'hui c'est notre cinquième jour sur notre partage sur 22 écultures pour ta bénédiction financière. Aujourd'hui nous allons voir, je crois, 3 écultures. Aujourd'hui nous allons voir 3, 2 écultures. Nous sommes déjà dans les Nouveaux Testaments, nous allons voir 2 écultures en Corinthien et 1 dans Galate. Alors je te demande déjà comme tu es connecté, aide-moi à partager cette vidéo, moi aussi je suis en train de partager avant qu'on commence ensemble. Donc je partage pendant 2 secondes, 3 secondes, on commence ensemble. Alors je vous dis déjà shalom, je dis shalom à toute la famille, shalom à tout le monde connecté, connectez-vous, aidez-moi aussi à partager parce que le Seigneur est en train de nous bénir et la bénédiction de Dieu sera pour toi aussi. Alors comme je disais déjà quand on a commencé ce programme, j'ai dit à mes frères et soeurs que si tu continues dans cette prédication avec moi, avant que la semaine termine, tu vas avoir un miracle. J'étais béni aujourd'hui par un témoignage que j'ai reçu, alors toi aussi il faut partager ton témoignage avec moi. Tu n'es pas obligé de savoir ton témoignage dans le commentaire pour que tout le monde voit. Je sais que beaucoup de gens ont des choses secrets, beaucoup de gens ont des choses personnelles, ça je comprends. Mais tu peux partager ton témoignage avec moi et je sais comment garder le secret. Tu peux m'appeler à côté, tu peux m'écrire à côté pour me faire savoir ce que le Seigneur est en train de faire avec toi pendant 7 semaines. Alors mes frères et soeurs, nous allons commencer notre programme aujourd'hui. Et je suis dans la foi que le Seigneur va nous bénir. Il y a une grande bénédiction qui va arriver dans ce que nous sommes en train de faire ce soir. Alors on va prendre notre première écriture qui est prise du livre de Corinthiens. De Corinthiens, de Corinthiens, Dieu, de Corinthiens, 9, 8. De Corinthiens, 9, 8. Alors la Bible nous dit, je vais lire et après on va prier. La Bible nous dit que « Et Dieu vous comble de toutes sortes de grâces, enfin que possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia à toi, Jésus, pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Nous recevons cette parole qui vient de toi. Cette parole va bénir tes enfants. Cette parole va bénir tes enfants. Nous recevons cette parole, Seigneur Jésus. Nous recevons cette parole, nous recevons cette parole qui vient de toi. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Jésus. Oh, merci du trône de la grâce. Nous recevons la grâce. La parole de la grâce qui bénit, qui délivre et qui enrichit. Nous la recevons par la foi. Les limitations sont brisées. Oui, merci, merci Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour cette gloire. Merci pour cette gloire qu'il nous fait voir aujourd'hui. Une puissance de Dieu est en train de traverser dans l'atmosphère pour briser les limitations. Les anges de Dieu sont en train de voler avec une voie rapide pour faire tomber le forterrestre, pour faire tomber les limitations, pour faire tomber les principalités, les puissances, toutes ces choses qui s'étaient installées pour bloquer ta manifestation. On les reçoit, Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, encore une fois, mes frères et soeurs. Shalom, mes frères et soeurs. Shalom, mes frères et soeurs. Shalom, toute la famille. Je vous dis shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et soeurs. Alors, moi aussi, je partageais et aidez-moi aussi à partager cette émission de ce soir parce que je suis en train déjà de voir de bonnes choses. Je dis shalom à mon frère Thierry, je dis shalom à mon frère Thierry, je dis shalom à Maman Bijou, je dis shalom à Sandrine, Rosalie, je dis shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à toute la famille. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah oui, je commence avec notre première écriture de ce soir. Nous sommes en train de parler sur 22 versets bibliques pour ta bénédiction financière. Alors, j'ai voulu parler de ces choses ici pour faire aux enfants de Dieu que la bénédiction financière, c'est quelque chose qu'on a dans la Bible et la bénédiction financière, elle vient de Dieu aussi. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre 22 écritures dans la Bible pour parler d'une même chose. Alors, selon la Bible, tu n'as pas besoin de 22 écritures. Tu as besoin seulement de 2 écritures. Si tu trouves, tu peux trouver dans la Bible 2 écritures qui te pointent dans la direction où partir. Tu peux partir avec ça. Mais j'ai voulu prendre 22 écritures parce que je sais que ces choses ici sont vraiment combattues. Il y a même les hommes de Dieu qui combatent ces choses ici. Alors, quand ils combattent ces choses ici, ils ne savent pas pour ce qu'ils sont en train de faire. Et après avoir combattu ces choses ici, tu vas voir un pasteur dans son église. Il dit que, oh, je ne veux pas. Vous, les riches vont aller en enfer. Les riches vont aller en enfer. Les riches vont aller en enfer. Et après le culte, parce qu'il n'y a pas de quoi manger chez lui, il part chez un riche demander du pain. Le même riche qu'il a prêché pendant tous les dimanches, il a prêché. Les riches vont aller en enfer. Les riches vont aller en enfer. Après l'église, il part chez les riches. Il dit que, oh, s'il te plaît, chez moi, il n'y a pas à manger. Est-ce que tu peux nous donner du sucre? Tu peux nous donner la farine? Tu peux nous donner ceci et cela. Et sans le savoir, c'est parce qu'il disait qu'en prêchant comme ça, sans le savoir, beaucoup de gens sont en train d'insulter. Tu vois, si tu insultes l'argent, si tu insultes l'argent, l'argent ne va pas venir chez toi. Et je ne te dis pas d'aimer l'argent, non. L'argent, le finance doit être d'abord compris. Il y a quelque chose qu'on appelle, on appelle, oh, je connais bien, en anglais, on se dit ça, financial literacy. Et en français, je peux dire, en français littéraire, d'habitude, l'éducation de la finance. Bon, quelque chose comme ça. Alors, l'éducation de la finance, c'est que si tu as la financial literacy, finance, éducation, si tu as l'éducation de la finance, cela t'aide à comment avoir même le finance. Si tu connais c'est quoi le finance, la compréhension de l'école de finance t'aide à comment avoir l'argent, comment comprendre l'argent, comment investir, comment garder l'argent, comment faire toutes ces choses. Alors, quand tu te mets sur le pied d'un bon juif, un bon juif va bien t'expliquer l'argent dans la Bible, l'argent dans la Bible, l'or dans la Bible, les diamants dans la Bible. Et il t'explique, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu, maintenant, il veut que ce soit pour ses enfants. Tout l'or et les diamants que Dieu a mis dans ce monde, c'est pour Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu, en ayant ça, il veut donner ça à ses enfants. Bon, maintenant, si les enfants de Dieu refusent ça, c'est là où tu vas voir maintenant Satan et ses démons en train de porter ça. Alors, nous allons commencer avec notre première culture qui est devant le cran. On nous dit que, le culture nous dit que Dieu, notre Dieu, Dieu, paix. Dieu veut vous combler, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. D'abord, on nous parle de la grâce. Maintenant, la grâce, toutes sortes de grâces. Maintenant, quand Dieu te donne toutes ces sortes de grâces, qu'est-ce qui arrive? Enfin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Nous sommes donc de Corinthiens. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Si c'est dans le Nouveau Testament, alors c'est déjà l'Évangile pour l'Église aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de lire. On est en train de nous dire que Dieu veut. C'est Dieu qui veut satisfaire à tous vos besoins. Que tu puisses, enfin que possédant toujours. Donc, tu possèdes, tu as quelque chose en possédant toujours en toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc, Dieu peut vous combler. Cela vient de la grâce de Dieu. Maintenant, si tu ne sais pas, oui, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, beaucoup parmi nous, les chrétiens, nous nous arrêtons à la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée pour nous faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de chrétiens, ils s'arrêtent seulement à la grâce que, oh, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je reçois Jésus et mes péchés sont pardonnés. Maintenant, si je meurs, je veux partir au ciel. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Et pour eux, c'est ça la grâce. La grâce, c'est seulement, j'ai péché, Dieu m'a pardonné, maintenant il m'a pardonné, maintenant je suis en paix, maintenant je peux partir au ciel. Mais vous allez voir que, là, on nous parle de, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a plusieurs sortes de grâces. Il y a plusieurs sortes de grâces. Dieu veut faire entrer sa grâce dans tes finances. C'est quand on nous parle que, enfin, que possédant, possédant. Donc, on nous tue à quelque chose dans tes mains pour satisfaire à tous vos besoins. Il y a beaucoup de besoins. Je sais qu'un homme a beaucoup de besoins. Je parle d'homme comme un être humain a beaucoup de besoins. Et il y a maintenant beaucoup de besoins qui sont répondus par les finances, l'or et l'argent. Il y a beaucoup de besoins qui sont répondus par les finances. Et ce sont ces besoins qui provoquent le stress. Ce sont les hauts. Je vous dis, mes frères et soeurs, si tu regardes les infos, si tu suis les histoires, tu vas voir toi-même que beaucoup de gens se suicident. Ils ont essayé à gauche. Ils ont essayé à droite. Il n'y a pas moyen. Ah, je me suicide. Je parle seulement. Parce que je ne sais pas comment m'en sortir. Mais maintenant, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent avoir le stress. Le numéro 1, la première chose qui provoque le stress, je vous dis, si tu ne sais pas, la première chose, la première chose, chose numéro 1 qui provoque le stress, c'est le manque de l'argent. Quand tu ne racontes pas des histoires qui disent, oh, moi mon stress, c'est dû à ceci, c'est à la numéro 1, numéro 1 provocateur de stress, c'est le manque de finances. Parce que si tu as déjà vu quelqu'un partir en vacances, et pourquoi d'abord le système de vacances a été installé, tu as déjà vu quelqu'un prendre un avion et partir en vacances, tu as déjà vu quelqu'un en vacances dormir quelque part en Espagne ou bien à Dubaï ou en Afrique du Sud, à Cape Town ou je ne sais pas, ou à Malibu ou à Florida, à Disneyland, tu as déjà raconté quelqu'un là-bas rempli de stress. Non, 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 tu ne peux pas avoir le stress quand tu parles, quand tu es à Disneyland. Oui, mais maintenant, tu vas avoir du stress. Si pour partir à Disneyland, tu as emprunté pour satisfaire quelques besoins ou bien satisfaire tes enfants, satisfaire ta femme et tes enfants. Mais si tu étais parti comme ça, pendant que tu seras à Disneyland, tu seras dans le stress. Parce que tu regardes, tu regardes, tu regardes d'un côté et tu te dis que, hé, cet argent, j'ai pris à la banque. Comment est-ce que je veux payer cela? Mais ici, notre Dieu est en train de nous dire que, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Dieu veut faire entrer sa grâce dans tes finances. Il y a une grâce de Dieu. Quand elle entre dans tes finances, tu commences à voir la multiplication de Dieu. Pour que la grâce ici, elle vient que possédant toujours Dieu, tu es enfant de Dieu. Je te dis, je suis un pasteur, je te dis, ce n'est pas un péché de prendre un avion. Tu es à Paris ou bien à Bruxelles. Tu es à Londres. Tu es en Angleterre ou bien à Hong Kong. Ce n'est pas un péché de prendre un avion, partir à Dubaï pour trois jours, tu dors sur la plage et puis tu rentres chez toi à la maison. Ce n'est pas un péché. Le stress, c'est causé quand il y a le manque. C'est un démon qui vient te mettre sur tes épaules et te dit que tu vois, qu'est-ce que tu vas manger? 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 Oh, oh, il n'y a pas les souliers. Oh, qu'est-ce que tu vas porter? Qu'est-ce que tu vas te couvrir? Tout ces mauvais questions-là. Quand il y a les caisses, comment est-ce que tu vas payer les loyers? Comment est-ce que... Quand la question-là est en train de tourner dans ta tête, c'est ça qui provoque le stress. Et le stress, quand tu vas dans la famille de stress, quand le stress s'agrandit, s'agrandit, c'est là où il y a la famille de crise cardiaque. Ce qu'on appelle crise cardiaque, le sang, le blood pressure, le sang, la pression, la chose-là qui arrive dans le sang. Quand on dit que la pression du sang est montée, la pression du sang est descendue, quoi? Non, c'est... Oh, je vous dis, tu es dans la maison, là, du matin au soir, les enfants en train de monter, sauter. Et les enfants se disent, oh, maman, on n'a pas mangé, maman, il n'y a pas du jus, maman, ça. Tout ces choses-là provoquent les crises cardiaques. C'est ce qui provoque le stress. C'est ce qui provoque le burn-out. C'est ce qui provoque le malaise. Tout ces choses-là. Mais là, Dieu ne veut pas que ça soit comme ça. Surtout pas pour les enfants. Non, là, Dieu est en train de te dire. C'est Dieu qui te dit dans le Nouveau Testament. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alors, pourquoi je suis en train de prêcher? Je suis d'abord en train de prêcher pour que toi, tu puisses voir que, oh, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible, il y a une histoire d'une femme. Son mari est mort. Son mari était dans les dettes. Le mari qui est mort était dans les dettes. Il a laissé la femme dans les dettes. Et quand maintenant il est parti, les gens sont venus prendre les enfants. Le mari est parti. Il est mort avec les dettes. Mais les gens sont venus prendre les enfants pour vendre les enfants. Et qu'après avoir vendu les enfants, ils puissent avoir leur argent. C'est dans la Bible. Maintenant, quand la femme est partie pleurer chez le prophète, Qu'est-ce que les prophètes avaient fait? Vous avez dit, les prophètes disent que, oh, ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour Dieu. Non! Les enfants, aujourd'hui, comment on peut expliquer ça? Aujourd'hui, il y a les enfants qui sont en train de faire des choses bizarres dehors parce qu'à la maison, il n'y a rien. Il n'y a pas la paix à la maison. Il n'y a pas la satisfaction à la maison. La maison, d'abord, elle est petite. Tu as des enfants, il n'y a qu'un petit chambre pour toute la maison. Déjà, c'est bien petit. Donc, les enfants ne voudront même pas rester à la maison. Ils vont donc aller faire dehors. Et chaque fois qu'ils sont dehors, c'est là où maintenant il y a le problème qui arrive. Et cela ne plaît pas à Dieu. C'est ça. Quand on voit dans la Bible qu'on devait prendre les enfants de la maman là pour les amener à l'esclavagisme. Et pour notre époque, c'est ce qui se passe avec les enfants. Que quand tu vas au coin, dans le quartier, tu vois que tous les enfants sont dehors dans le coin. Ils sont dehors dans la drogue. Ils sont dehors à faire ça. Et puis ceci. Et puis cela. Et puis cela. Toutes ces choses sont provoquées quand il n'y a pas ce confort à la maison. Quand la maison n'a pas de place. Toi, tu crois que si à chaque temps, quand il y a une vacance, tu prends ton enfant, tu l'amènes ici. Il y a une vacance, tu l'appelles ton enfant là-bas. Il y a une vacance, il y a cette satisfaction à la maison. Tu crois que ton enfant va aller se mettre au coin de la rue pour vendre la drogue, au coin de la rue pour faire toutes ces bêtises qu'on voit dehors. Non. Parce qu'il y a une paix qu'il doit avoir dans ta maison. Il y a déjà une paix. Il y a une paix quand c'est dans ta maison. Tous les gens qui sont dans ta maison, quand ils sortent dehors le matin, ils rentrent vite à la maison. Quand ils se rendent dans d'autres endroits, il n'y a pas de satisfaction. Non, je pars chez nous à la maison parce que quand je suis chez nous à la maison, j'aimais beaucoup chez nous. Pourquoi? La présence de Dieu. Je vous dis que la maman là, elle est partie pleurer chez le prophète. Elle est partie dire au prophète, prophète, attends, mon mari était servant de Dieu. Maintenant, mes enfants sont en train de partir à l'esclavagisme. Maintenant, qu'est-ce que le prophète avait dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle a dit qu'il y a l'huile, un peu d'huile. Le prophète a commandé à l'huile. Et l'huile a commencé à couler. L'huile a coulé dans la cuisine de la maman. Elle a emprunté beaucoup de casseroles. Elle a eu beaucoup d'huile. L'huile qui est sortie du ciel. Elle a eu un miracle financier qui est venu du ciel. Le miracle qu'elle a eu, un moment, elle était dans le problème. Elle était dans la confusion. Elle était dans le stress. On voulait prendre ses enfants un moment. Le moment qui a suivi. Le miracle, la paix, sortir des dettes. Elle n'était plus dans les dettes. Elle a d'abord payé les dettes. Elle a encore eu beaucoup d'huile pour vendre. Et un jour, le matin, elle était pauvre, en train de pleurer, dans la détresse. Et avant que la nuit arrive, elle était millionnaire. Elle était millionnaire. Elle vendait le meilleur huile du pays. Elle avait l'huile la meilleure. L'huile qui est venue du ciel. Imagine-toi que les gens qui ont acheté l'huile là pour préparer leur beignet. Pour préparer leurs histoires dans la maison. Même si tu prépares mal. Mais si tu étais parti acheter l'huile chez la femme là. Ce jour là, tous les gens qui allaient manger ta nourriture, avaient dit que toi tu prépares bien. Pourquoi? Parce que l'huile était venue du ciel. Alors, quand je suis en train de te parler, je suis en train de te parler de la Bible. D'abord, je dois te convaincre. Je sais que si tu vois un chrétien qui a le problème financier, c'est parce que la personne n'accepte pas le financement de Dieu. Et la personne veut tout faire par ses muscles. Je ne te parle pas de ton travail. En haut de ce que tu fais comme travail, Dieu veut ajouter le miracle. Regardez. Regardez. D'abord, on nous parle. La première partie, on dit que. Possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu veut que tu puisses avoir d'abord, tu as ce qui est pour satisfaire à tous tes besoins. Après avoir terminé à satisfaire tes besoins, tu as encore beaucoup pour toute la bonne œuvre. Tu as encore beaucoup. Vous êtes en train de suivre. Comment est-ce que Dieu va faire ça? C'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir beaucoup. Je suis en train de lire dans la Bible avec toi. J'espère que toi aussi, tu es en train de voir ces choses dans la Bible. Alors, je te répète mon frère, je te répète ma soeur. Dieu veut que tu puisses avoir beaucoup. Maintenant, est-ce que toi, tu veux avoir beaucoup? Il dit qu'il y a toute bonne, à tous vos besoins. Et il y a encore en abondance pour toute la bonne œuvre. Est-ce que, vous savez, il y a un temps à l'église. Vous savez, à l'église, tu vois, vous savez, quand nous partons à l'église, il y a des films qui se passent aux églises. Tu peux partir dans une église où les gens sont en train de chanter. Les gens sont en train de crier. Les gens sont en train de piatiner les chaises et tout et tout. Maintenant, quand on arrive seulement à l'heure des offrandes, le genre devient triste. La même église où les gens chantaient, Jésus est vaincu, Jésus est vaincu, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a tapé. Les gens sont en train de chanter, de crier, de sauter. Maintenant, quand on arrive maintenant à l'éteinte des offrandes, tu vois que les gens deviennent tristes. Les gens deviennent tristes. Ils commencent à faire, s'ils n'écoutaient pas, ce qu'on disait devant. Pourquoi? Là, maintenant, je suis arrivé au niveau de l'abondance pour toutes les bonnes oeuvres. Les offrandes, ça fait bonne oeuvre. Alors, ne fuis pas, ne pense pas que je vais demander les offrandes maintenant. Non, je vais demander les offrandes après. Rester d'abord jusqu'à ce qu'il y a après, quand on va arriver vers le temps des offrandes. Maintenant, pourquoi? C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Non, pourquoi? Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. Oui, nous venons de recevoir de notre frère Bracomote et Jésus les étoiles. Sois béni, mon frère Thierry pour les étoiles. Cela nous amène loin, 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 loin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je vous dis quoi, mes frères de soeur? Cela ne vient pas de Dieu. La tristesse que nous sommes à l'église. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes tristes. Nous sommes la triste. Non, qui est le papa qui voudra voir ces enfants tristes? Cela ne vient pas. Quand la Bible nous dit ceci, et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, la grâce de Dieu est déjà là. Maintenant, d'abord, si on ne te prêche pas cette grâce de Dieu, tu ne vas pas la voir parce que la foi vient de ce qu'on entend. Un prédicataire, je suis un prédicataire, un prédicataire doit te montrer que, regarde, c'est dans la parole de Dieu. Dieu veut te combler. Dieu veut remplir. Dieu veut te satisfaire à tout le besoin. Attends, je vous dis, mes frères et soeurs, c'est un besoin normal que tu puisses habiter dans une maison. Dieu ne veut pas que tu dors dehors. Dieu ne veut pas que tu sois un sain domicile fixe. Cela ne vient pas de Dieu. Alors, si c'est un besoin qui vient de Dieu, c'est un besoin naturel que tu puisses dormir dans une maison. Alors, c'est quelque chose que Dieu doit te... Dieu, ton papa, doit te toucher, doit montrer sa grâce dans ta vie à ce niveau-là. Maintenant, si tu ne sais pas que c'est la grâce de Dieu, tu vas te combattre pour rien. Beaucoup de gens résistent. Si tu refuses, si tu refuses la grâce de Dieu, la grâce de Dieu ne va pas entrer dans ta vie pour s'efforcer. La Bible nous dit, dans les livres de révélation, que Jésus-Christ, le roi du roi, le roi du royaume, il vient devant une porte, il se tient devant la porte et il frappe. Jésus, il vient devant une porte et il frappe. Moi, je pensais que parce que Jésus est le roi du roi, il devait seulement venir et casser la porte. Parce qu'il est le roi du roi. Non, le roi du roi, quand Jésus vient chez toi, il vient et il frappe à la porte. Pendant que je suis en train de te prêcher, c'est la parole de Jésus qui est en train de frapper à ta porte, à ton cœur, pour que tu acceptes ces choses, pour que tu puisses, regarde, regarde, tu regardes et tu dis que, oh, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pour te pardonner les péchés. Oh oui, c'est une bonne grâce. Dieu m'a pardonné mes péchés. J'ai péché, Dieu m'a pardonné. Alléluia, c'est une bonne grâce. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas là où la grâce de Dieu se termine. Dieu a beaucoup de grâces pour toi. Il a toutes sortes de grâces. Dieu a une grâce pour ton cerveau. Il a une grâce pour ta bouche. Il a une grâce pour tes oreilles. Il a une grâce pour tes nez. J'ai dit tes nez. Il a une grâce pour ton cœur. Il a une grâce pour tes poumons. Il a une grâce pour tes pieds. Il a une grâce pour ton ventre. Si tu ne peux pas avoir les enfants, Dieu peut toucher ton ventre. Toucher ton ventre. Toucher ton ventre. Toucher ton ventre pour te donner les bébés. Dieu a une grâce pour ta maison. Une grâce pour tes enfants. une grâce pour l'éducation de tes enfants. Il a toutes sortes de grâces. Le Dieu qui a toutes sortes de grâces va te faire grâce dans tes finances aussi. C'est la grâce de Dieu. Alors, reçois cette grâce. Dis que, oh Dieu, tu veux me faire grâce dans mes finances? Fais-moi grâce. Fais-moi grâce Yahweh. Fais-moi grâce Yahweh. Je reçois cette grâce par le nom de Jésus. Alors, quand tu reçois cette grâce, cette grâce au nom de Jésus, ça doit arriver dans ta vie. Les gens qui ne t'aiment pas puissent t'envoyer l'argent. Quelqu'un qui ne t'aime pas, toi, bonjour, tu sais que je ne t'aime pas. Ouais, tu ne m'aimes pas, je sais. Mais je t'envoie 20 000 dollars. Oh, merci, tu ne m'aimes pas, mais je reçois tes 20 000 dollars par le nom puissant de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais la grâce de Dieu travaille pour toi, pour que tes ennemis puissent t'envoyer les cadeaux. Comment est-ce que vous pensez que Salomon était un trillionnaire comme il était? Comment est-ce que vous pensez que David avait tout cet argent-là pour construire le temple de Dieu? Comment est-ce que vous pensez que les enfants d'Israël, ils étaient les esclaves? Ils étaient des esclaves en Égypte. Comment ça s'est fait que quand ils étaient dans le désert, quand Dieu a demandé de l'or, ils sont venus avec de l'or pour donner Dieu et Dieu, Moïse, il les a dit arrêtez d'amener, arrêtez. Ils ont, toi, depuis que tu es chrétien, tu as déjà entendu dans une église où un chrétien est parti, il a mis l'or dans le sac des offrandes. Oui, parce que nous sommes des chrétiens, nous voulons être, oh, je suis saint, je suis saint, je suis saint, nous faisons, nous nous racontons des histoires fausses. Dans l'église de Moïse, imagine, je répète, dans l'église de Moïse, ils étaient des esclaves, mais ils sont esclaves, toute leur vie esclaves. Ils sont sortis, ils sont arrivés dans le désert. Moïse a dit, amenez l'or, on va construire le temple de Dieu. Ils ont commencé à amener l'or, ils ont amener l'or, jusqu'à ce que Moïse lui a dit, ok, arrêtez d'amener vos offrandes, arrêtez d'amener vos offrandes de l'or. Vous êtes dans, est-ce que vous êtes dans le fait comprendre la révélation? Tout l'or qu'ils avaient, ils ont pris ça chez les égyptiens. Ils ont pris l'or chez les égyptiens pour donner ça à Dieu. Et Dieu n'a pas refusé pour lui dire que non, moi je ne veux pas cette or qui vient des égyptiens. Quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout l'or de la terre appartient à Dieu. Un homme, un homme sage, un homme sage nous a dit, un homme sage nous a dit dans la Bible, j'ai vu un malheur, il y a une mauvaise chose que j'ai vue sous le soleil. Un esclave sur le cheval et un prince en train de marcher. Quelque chose qu'il a vu. Est-ce que vous avez vu dans la Bible où on a dit que cela est terminé? Non, cette mauvaise chose est encore là. Mes frères et sœurs, si tu es béni, aide-moi à partager parce qu'il y a nos frères et sœurs qui doivent se joindre à nous pour être bénis aussi par cette parole de ce soir. Je vous dis, mes frères et sœurs, que notre Dieu ne nous refuse pas des bonnes choses. Mais nous, nous-mêmes, nous nous refusons ces bonnes choses que Dieu a fait pour nous. nous nous refusons. Oh, l'or et le diamant appartient à Dieu. Dieu n'a pas créé ce monde pour Satan et ses démons. Dieu n'a pas créé ce monde pour Satan et ses démons. Non, Dieu a créé ce monde pour son homme. Et toutes les choses qu'il a mis dans ce monde c'était pour son homme. Alors, si tu vois Satan et ses démons en train de jouir, en train de jouer dans l'or et les diamants, ça veut dire que les enfants de Dieu ont refusé de prendre ce qui les appartient. Mais à chaque fois qu'un enfant de Dieu se mettra debout pour dire que mes histoires viennent chez moi, l'ennemi doit les déposer. Alors, c'est soit pendant que je te parle, je commande à l'ennemi de déposer tes histoires, je commande à l'ennemi de déposer les choses qui t'appartiennent et qui puissent fuir au nom de Jésus. Et cela, c'est par la grâce de Dieu. Je répète ces choses, c'est spécial. Il y a une grâce de Dieu pour te pardonner les péchés. Il y a une grâce de Dieu de la croix de Jésus. Je viens à la croix Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Dieu me fait grâce et me pardonne. Il y a une grâce de Dieu aussi pour augmenter la vitesse de ta vie. Il y a une grâce de Dieu pour te donner un travail que tu ne mérites pas. Il y a une grâce de Dieu pour te faire ministre dans le pays de tes ennemis. Il y a une grâce de Dieu pour faire tomber l'argent dans ton compte bancaire. La nuit tu dormais il n'y avait rien. Tu te réveilles le matin ça ça vient d'où? Il y a une grâce pour que quand tu arrives devant une porte la porte s'ouvre. Il y a une grâce de Dieu que toi tu ouvres ton salon tu ouvres le salon un seul jour un seul client entre dans ton salon de coiture tu coupes le cheveu ou bien tu mets des petites histoires des petites pommades et le client te laisse 20 000 euros combien de fois combien de fois vous pensez hé quoi comme je continue ma prédication et c'est là c'est par la grâce de Dieu et Dieu veut te faire cette grâce là pour que maintenant Dieu puisse te faire ta grâce là tu dois dire oh Dieu je vais cette grâce oh mon Dieu je veux que tu me fasses grâce fais moi grâce dans ma poche la façon dont tu me fais grâce dans mon coeur la façon dont tu me fais grâce dans mon cerveau pour comprendre ta parole fais moi parce qu'il y a toutes sortes de grâces que une grâce de Dieu vient pour toi dans tes poches que tes poches puissent avoir des bonnes choses qui est une grâce qui est une grâce de Dieu vient chez toi une grâce de Dieu vient chez toi une grâce de Dieu vient chez toi par le nom puissant de Jésus nous allons prendre l'écriture qui suit c'est notre deuxième écriture et la deuxième écriture ça vient en bas j'ai sauté seulement une écriture pour toucher cette écriture aussi c'est dans le même 2 Corinthiens 9 donc c'est seulement 2 Corinthiens 9 qui n'est pas là j'ai pris directement on a fait 2 Corinthiens 9 8 maintenant on saute 2 Corinthiens 9 pour prendre 2 Corinthiens 9 10 11 alors 2 Corinthiens 9 10 11 regardons un peu ce qu'on nous dit continuez à partager mes fraises de soeur continuez à partager pour que nos fraises de soeur poussent à se joindre à nous continuez à partager continuez à mettre le coeur continuez à mettre le germ continuez à mettre à envoyer les étoiles envoyez les étoiles comme je vous disais l'autre fois Facebook a mis des étoiles gratuit donc si tu alors fais fais moi plaisir partage aussi pour que quelqu'un d'autre puisse être béni regardons ensemble 2 Corinthiens 9 10 11 quand on parlait de ces choses ici dans l'ancien testament je vous disais déjà que nous allons voir ces choses là c'est aussi dans les nouveaux testaments mais maintenant c'est nous les chrétiens de fois on ne prend pas ces choses oui c'est dans la bible et c'est pour nous regardons ce qu'on dit maintenant on dit que celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice vous serez de la sorte enrichi à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu d'action de grâce vous allez suivre mes frères celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture c'est Dieu on entend de nous parler de Dieu c'est la suite de l'écriture qu'on a lue là sur les toutes grâces de Dieu et la grâce de Dieu ici elle entre d'abord pour nous parler que c'est Dieu d'abord qui donnait la sémence Dieu donnait la sémence nous avons commencé par parler d'Isaac a sémé Isaac a sémé Dieu donne la sémence quand Isaac a sémé il avait eu une grande récolte regardons maintenant ce qu'ici on nous dit maintenant nous sommes dans le nouveau testament qu'est-ce qu'on dit vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice on nous parle de la sémence d'abord il y a d'abord une sémence les bonnes oeuvres sont des sémences si tu dis si tu te lèves le matin tu dis bonjour à ton voisin bonjour à ta voisine tu es en train de sémé une sémence spirituelle si tu te lèves le matin et tu vas à ton travail tu es en train de sémer une sémence physique si tu prends une graine et tu vas sémer dans ton champ tu es en train de sémer une sémence naturelle maintenant le seigneur multiplie d'abord la sémence il augmente le fruit de ta sémence et il augmente elle même le fruit de ta justice quand nous montons au niveau de la justice de Dieu il est en train d'accepter le travail de la justice que tu as fait pourquoi parce que beaucoup de gens ont eu la sémence et ils ont refusé de sémé beaucoup de gens ont touché la sémence dans leurs mains mais ils ont refusé de sémé ça veut dire quoi ça veut dire que chaque fois que quand tu es en train de sémé regardez ici quand on nous dit que c'est lui qui fournit la sémence il y a une grande différence quand on parle de la sémence et quand on parle du grain quand on parle de la sémence c'est le grain qu'on sème et l'autre grain là ça devient nourriture alors quand je pars au marché j'achète le zarachide pour venir manger chez moi à la maison je ne vais pas appeler ça la sémence non ce n'est pas une sémence ce sont les zarachides que j'ai pris au marché j'ai acheté jamais à la maison pour manger mes zarachides je le mange je mange mes maïs maïs chaud maïs chaud maïs chaud maïs chaud j'ai acheté mes maïs pour manger ce n'est pas une sémence mais quand on parle de la sémence c'est quelque chose que tu prends pour aller s'aimer alors pourquoi Dieu appelle ça il augmentera le fruit de votre justice le fruit de la justice est ajouté augmenté au point où les gens qui ont obéi pour s'aimer oh oui beaucoup de gens n'ont pas s'aimer beaucoup de gens ont refusé de s'aimer pourquoi parce qu'ils ont regardé le vent ils ont regardé le climat ils ont regardé la saison ils ont dit non je ne veux pas s'aimer merci beaucoup je ne veux pas s'aimer ils ont refusé de s'aimer mais sans savoir ce que Dieu les donnait en ce moment c'était une sémence et ils devaient s'aimer ça pour que maintenant la multiplication de Dieu arrive notre première culture avec quoi on a commencé là où on nous dit qu'Isaac a s'aimer quand est-ce que Isaac avait s'aimer mes frères et soeurs on nous dit qu'il y avait une forte il y avait une forte sécheresse Isaac a s'aimer même histoire l'histoire de Joseph l'histoire de Joseph quand il y avait l'abondance le pays était dans l'abondance en Egypte mais le prophète Joseph a dit écoutez hé Pharaon merci beaucoup bien qu'on est dans l'abondance parmi le grain que nous allons avoir il y a il y a une partie que nous devons garder pour que ça soit la sémence quand nous serons dans la 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 sécheresse c'est ça le travail de la justice parce que la Bible nous dit que pendant que la terre dure pendant que la terre sera là les saisons ne vont pas arrêter il y aura toujours le temps de la pluie et le temps de la saison sèche il y aura un temps pour sémir et un temps pour récolter il y aura le temps de l'hiver et le temps de l'été pendant que la terre va durer maintenant tous ceux qui refusent le temps de la sémence ils sont en train de refuser le travail de Dieu ils sont en train de refuser la loi de Dieu ils sont ils sont en train de marcher contre la justice aidez-moi mes frères et soeurs si tu es béni par cette prédication aide-moi à partager parce que nos frères et soeurs doivent nous joindre pendant que tu es en train de partager tu es en train de s'aimer la parole pendant que je suis en train de prêcher je suis en train de s'aimer je suis un prédicateur je suis en train de s'aimer la parole pendant que je suis en train de s'aimer la parole je suis dans la joie de croire à la récolte parce que tout celui qui va s'aimer doit avoir sa récolte aujourd'hui Dieu est en train de nous dire qu'il est le Dieu il est le Dieu qu'est-ce qu'il fait c'est Dieu qui multiplie Dieu Isaac lui aussi pouvait ces jours-là dire que il y a la sécheresse dans le pays je ne vais pas s'aimer il y a la sécheresse pourquoi est-ce que je vais s'aimer je garde seulement mon grain je le mange moi et mes enfants il aurait fait ça aussi maintenant s'il avait fait ça Dieu n'allait pas montrer sa justice qui est la multiplication Dieu multiplie la séance alors par là je vais parler à tous mes frères tous ceux qui ont s'aimer maintenant je parle je parle de la sémence naturelle dans tous les autres départements de la vie et avec ça nous entrons maintenant dans la sémence prophétique qui est une sémence où tu te tiens debout pour supporter le travail de Dieu c'est une sémence chaque fois que tu prends ton argent la souhait de ton front tu prends ton argent et tu verses ça dans ton église tu prends ton argent tu donnes ça à l'homme de Dieu servant je suis en train de voir aujourd'hui comme là nous avons reçu les étoiles de notre frère Jésus nous avons reçu les étoiles de notre soeur Nisha nous avons reçu les étoiles de notre maman nous avons reçu tous ces gens qui sont en train de planter les sémences aussi j'ai mis ça directement dans cet ministère c'est une bonne sémence qui est acceptée par Dieu et que Dieu c'est Dieu qui dit c'est Dieu qui dit que je veux multiplier la sémence augmenter le fruit vous savez Dieu quand Dieu multiplie quelqu'un a dit dans la Bible qu'il moissonne là où il n'a pas sémé alors c'est Dieu donc quand nous parlons des choses de Dieu non 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 je refuse d'avoir honte de la parole de Dieu nous sommes dans le Nouveau Testament je vous ai dit mes frères et soeurs ceux qui sont connectés avec moi depuis quand on a commencé dans l'Ancien Testament je vous avais dit que nous commençons avec l'Ancien Testament nous allons voir ces choses aussi dans le Nouveau Testament pour vous dire que c'est que nous sommes en train de voir c'est la parole de Dieu c'est là et dans l'Ancien Testament c'est là et dans le Nouveau Testament c'est Dieu qui nous dit que vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice c'est Dieu qui multiplie la sémence c'est Dieu qui rend riche si c'est dans le Nouveau Testament aujourd'hui pendant que je sois d'être parlé aujourd'hui aujourd'hui pendant que je sois d'être prêché nous sommes encore dans le Nouveau Testament nous sommes encore dans l'Église de Jésus même si on me dit pourquoi est-ce que tu veux devenir riche Jésus-Christ revient bientôt Jésus-Christ vient demain si Jésus-Christ vient demain ce n'est pas mon problème moi c'est que tout ce que Jésus-Christ m'a dit de être prêt pour partir avec lui alors je suis prêt pendant que je suis prêt je suis en train de jouir de ce que Dieu m'a donné c'est Dieu deux Corinthiens c'est dans la Bible j'espère que vous savez mes frères et soeurs que Dieu deux Corinthiens c'est dans la Bible et c'est le Nouveau Testament c'est dans le Nouveau Testament où on nous dit que Jésus-Christ va revenir maintenant le Nouveau Testament qui nous dit que Jésus-Christ va revenir ne peut pas refuser ce que le Nouveau Testament nous dit vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs si Jésus-Christ va revenir demain il va me trouver en train d'accomplir sa parole j'accomplis sa parole je plante ma sémence et je dis que Seigneur j'ai planté ma sémence j'ai accompli l'écriture je suis candidat à une bonne récolte oh Seigneur mon Dieu multiplie multiplie ma sémence augmente le fruit de ma justice j'ai opéré dans la justice en acceptant la parole de Dieu pour s'aimer à tous vous tous qui s'aime dans la bonne chose de Dieu qui recevez votre récolte que ta récolte soit bonne que ta récolte soit bonne par le nom de Jésus que ta récolte soit bonne rappelez-vous un jour Jésus-Christ a prêché il 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 a prêché Pierre a regardé Jésus après avoir écouté toutes ces prédications de Jésus Pierre a demandé à Jésus Maître nous avons nous avons laissé nos femmes nos maisons nos enfants pour te suivre qu'est-ce que nous allons avoir Jésus-Christ sans mettre l'eau dans la bouche a dit à Pierre que tout c'est lui qui va laisser maman papa maison enfant pour me suivre dans ce monde ici dans cet âge ici je veux lui donner fois sans Jésus-Christ nous dit que dans ce monde ici il va donner fois sans et dans le monde à venir il va encore avoir beaucoup Jésus a dit qu'il va donner fois sans alors si moi je me mets ici je dis que reçois ce que tu as sémé fois sans je suis en train d'accomplir la justice de Dieu vous attendez de suivre oh oui quelle est la grande raison de la multiplication que je vous parle c'est pour que l'évangile puisse avancer l'évangile ne peut pas avancer sans être supporté par l'argent voilà pourquoi les chrétiens doivent avoir l'argent l'évangile ne peut pas avancer sans le finance de chrétiens voilà pourquoi le chrétien doit avoir ça vous savez non ça je saute je continue l'évangile ne peut pas avancer vous pensez que là je suis en train de prêcher comme si je suis assis là en train de prêcher vous croyez que j'allais faire s'il n'y avait pas le courant vous pensez que j'allais être là alléluia s'il n'y avait pas l'internet à la maison vous pensez que j'allais être là sans l'ordinateur vous pensez que j'allais brondender sans un bon micro pour que les brondender brondender puissent arriver vous pensez que j'allais faire les chabracatata si j'étais pas dans une maison où la maison était bien chauffée combien de prédicateurs sont en train de pleurer parce que les églises ont fermé combien de prédicateurs sont en train de pleurer parce que les églises sont fermées il n'y a pas il n'y a pas les offrandes qui viennent pour supporter les prédicateurs attends si un prédicateur est en train de pleurer tu viens chez lui et tu dis oh papa j'ai mal à la tête et prie pour moi c'est seulement la grâce de Dieu qui va te guérir beaucoup des prédicateurs sont en train de pleurer comme un enfant dédié qui n'accepte pas qu'un prédicateur puisse en train de pleurer je sais qu'il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires ok je commence à entrer là-bas la question financière il n'y a aucune question comme la question financière dans ce monde ici tout ce qui se fait dans le monde d'abord est basé sur l'argent maintenant si déjà toi enfant de Dieu tu dis oh ne me prêche pas d'argent ne me prêche pas d'argent moi je vais monter en haut tu es déjà dans la confusion tout tout d'abord c'est fait sur l'argent le système économique de ce monde est en train de dominer sur tout voilà pourquoi les gens qui ont l'argent peuvent faire ce qu'on appelle les lobbies quand ils font les lobbies il dit que bon à partir de maintenant nous allons enseigner l'homosexualité à l'école les chrétiens peuvent se passer ils vont enseigner l'homosexualité à nos enfants et c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ce que les chrétiens peuvent faire ils vont mais parce que les gens ont l'argent l'argent parle tous les députés de tout le monde dans tous les pays tous les députés ils sont là ils écoutent seulement l'argent si les homosexuels au branda avant que je sois bloqué branda condé branda chumbo brando tonko si les homosexuels j'aime les homosexuels j'ai pas de problème avec les homosexuels mais là nous sommes en train de parler de l'évangile de Jésus qui refuse l'homosexualité alors c'est une chose qui est contre Dieu maintenant si ils sont ensemble avec leur argent ils parlent chez les députés et disent toi député nous voulons qu'on puisse apprendre l'homosexualité aux enfants à l'école nous les chrétiens on va se faire le bruit oui on va faire le bruit on fait le bruit on fait le bruit et puis on va dire que nous on va se partir au ciel oui on va partir au ciel mais pendant qu'avant qu'on parle au ciel on parle au ciel nos enfants partent dans les écoles de tout le monde et où ils sont obligés qu'on les apprend des histoires compliquées et des histoires fous maintenant l'autre fois je disais les juifs ils ont leur écoles et leur écoles quand ils entrent le matin ils commencent avec Yahweh et l'éternel Jéhovah et roi la bénédiction d'Abraham le matin quand ils entrent alors si toi tu fais ton école si toi tu fais ton école à ton école tu peux écrire devant ton école Jésus Christ et le Seigneur comment est-ce que tu vas faire ton école si tu n'as pas l'argent oh comment est-ce que tu vas avoir l'argent si on ne te prêche pas vous êtes allé de suivre quand je prêche sur l'argent je ne suis pas d'abord en train de prêcher pour que vous envoyez les offrandes oui vous allez envoyer les offrandes mais ce n'est pas ça la raison la raison de la prédication pour que d'abord ton cerveau puisse fonctionner le cerveau de beaucoup de chrétiens ne fonctionne pas concernant l'argent voilà pourquoi nous avons des églises pauvres oh oui je sais que c'est les attaques de Satan il n'y a rien si tout le système est basé sur l'argent c'est pourquoi Satan attaque les finances de chrétiens tes finances sont attaquées tes finances sont attaquées le numéro 1 la première raison pourquoi tes finances sont attaquées pour que quand un homme de Dieu dit que oh envoyer l'argent pour soutenir le ministère tu ne puisses pas envoyer numéro 1 raison pourquoi tu n'as pas l'argent si tu es chrétien tu es chrétien si toi tu as l'argent est-ce que tu vas aller construire une boîte de nuit si Dieu te donne un million pendant que je te prêche là un million tombe sur toi boum est-ce que tu vas aller construire une boîte de nuit non voilà pourquoi tous les démons ils vont te bloquer à ce que les un million ne tombent pas parce que si tu as un million les un million tu vas m'envoyer et je vais encore demain je vais prêcher faire beaucoup de bruit de bruit de bruit demain là vous allez me voir où en Afrique du Sud je parle à faire beaucoup de bruit Jésus Christ est Seigneur alors pour que je sors du Sud pour partir en Afrique du Sud je ne peux pas partir à pied même si je pourrais partir à pied je dois avoir au moins des bons des bons des bons des bons comment on s'appelle trainers trainers en français des bons baskets si je dois sortir de Londres pour partir en Afrique du Sud pour prêcher l'évangile mais quand même si vous disiez que non ce n'est pas bon pour qu'un pasteur puisse prendre l'avion maintenant même pour partir à pied je dois au moins avoir des bons souliers Nike ou Adidas qui peut bien me soutenir pour marcher d'ici jusqu'en Afrique du Sud pour déclarer que Jésus Christ est Seigneur et puis rentrer à pied si les finances des chrétiens sont attaquées c'est parce que tu ne peux pas déclarer l'évangile de Jésus sans l'argent la Bible nous dit si quelqu'un n'a pas l'argent il n'a pas le droit de faire un discours c'est la Bible le discours d'un pauvre n'est pas respecté alors comment est-ce qu'un chrétien peut avoir l'argent par la prédication la foi vient de ce qu'on entend quelqu'un doit te prêcher te dire que Jésus Christ va te multiplier au ciel oui au ciel nous allons avoir des villas au ciel nous allons vivre en or au ciel nous allons vivre en gloire mais la grâce de Dieu ne commence pas au ciel déjà sur la terre la puissance de Dieu va entrer dans ta vie pour exploser ta vie la puissance de Dieu la puissance de Dieu c'est là où j'ai parlé déjà de la deuxième partie de notre culture qui nous dit que vous serez de la sorte enrichi en tout égard pour toute espèce de libéralité tu es enrichi quand tu sèmes le Seigneur multiplie ta semence tu es enrichi tu es dans la libéralité tu deviens à mesure à donner je prie pour quelqu'un ce soir que cette puissance de l'évangile entre en toi que tu puisses être à mesure toi aussi tu puisses être à mesure de prendre 1000 dollars et donner à quelqu'un tu prends 5000 dollars tu donnes à quelqu'un tu appelles ton pasteur hé papa pasteur alléluia j'ai 10 000 dollars pour toi au nom de Jésus vous qui êtes connecté avec moi vous que je peux appeler mes enfants je prie pour vous cette bénédiction de Dieu soyez multiplié soyez enrichi que la puissance de Dieu tombe sur vous et toutes les questions financières que vous vous posez dans la tête soit répondu par l'option de Dieu et que le miracle entre que le miracle entre que le miracle que le miracle entre que le miracle financier entre là où il y avait le chêne que le chêne brûle que le chêne brûle là où il y avait les limitations que les limitations brûlent que la richesse de Dieu entre dans ta main que la richesse de Jésus entre dans ta main deviens riche par le nom de Jésus deviens riche par l'option du Seigneur sur moi je te commande à devenir riche deviens riche deviens riche par le nom puissant de Jésus deviens riche deviens riche pendant que je te parle deviens riche que la puissance de Yahweh tombe sur toi que la puissance de Yahweh tombe sur toi que tu deviens riche que l'option de Dieu te rend riche pendant que tu me regardes ce soir que l'option de Dieu te rend riche que l'option de Jésus te rend riche que l'option de Yahweh que l'option de l'éternel l'option du Dieu vivant te rend riche soit enrichi par le nom de Jésus notre dernière écriture de ce soir notre dernière écriture de ce soir est prise dans le livre de Galates 3 13 14 je mets toutes ces écritures pour que vous puissiez voir que nous parlons de Dieu et Dieu nous parle de ces choses dans sa Bible alors je n'ai pas pris une écriture ou deux écritures pour vous parler des finances de chrétiens j'ai pris 22 écritures pour parler de ces choses afin que cette explication entre en toi et reste en toi Galates 3 13 et 14 c'est là vous pouvez déjà lire aidez moi à partager aidez moi à partager aidez moi à partager mes frères et soeurs parce que beaucoup de nos frères et soeurs doivent se joindre à nous pour écouter la bonne chose que Dieu a pour nous Christ nous a racheté de la malédiction de la loi et elle est devenue malédiction pour nous car il est écrit molli et quiconque est pendu au bois enfin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus Christ et que nous ressuscitons par la foi l'esprit qui avait été promis Jésus Christ est devenu une malédiction pour que tu sois une bénédiction Jésus Christ est devenu une malédiction il a été pendu à la croix parce qu'il est écrit molli et c'est lui qui est pendu à la croix enfin que la bénédiction Abraham eut pour le païen son accomplissement la bénédiction d'Abraham doit être accomplie dans ta vie nous avons commencé par les critiques il nous a dit qu'Isaac a s'aimé et il a récolté toi aussi tu es enfant d'Abraham la bénédiction d'Abraham c'est la chose qui nous fait sortir de la malédiction la pauvreté est une malédiction la pauvreté est une malédiction la pauvreté est une malédiction alors sois délivré de la pauvreté au nom de Jésus sois délivré de la pauvreté au nom de Jésus sois délivré de toute malédiction Jésus Christ est mort pour toi pour que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ta vie Abraham était riche Abraham était riche Abraham était riche pas riche en esprit non Abraham n'avait pas le saint esprit pour dire qu'on parle ici des choses spirituelles non Abraham n'était pas riche en saint esprit Abraham était riche en or en argent en mouton en cheval en tous les bétails Abraham avait le terrain il avait des fermes il avait des terrains Abraham avait une grosse tente il avait des esclaves il avait des servants alors c'est cette bénédiction qui doit s'accomplir dans ta vie et en haut de toutes ces choses là c'est là où on ajoute maintenant l'esprit la patrouille et c'est à la fin là attends je montre ça parce qu'il y a beaucoup des gens alléluia 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 regardez regardez le et 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 j'ai mis un peu en couleur le et le et là c'est la conjonction c'est en haut de ces choses là en haut en haut de ces choses là en haut de ces choses là on nous ajoute maintenant le Saint Esprit je t'ai dit mon frère ma soeur frère frère Thierry j'ai dit à mon frère Thierry que j'aime beaucoup parce que là je parlais en lingala je disais qu'aujourd'hui c'est le frère Thierry qui nous a envoyé les étoiles alors là j'ai parlé de lui le frère Thierry Bracamote et Jésus on nous dit quoi en haut en haut de la bénédiction Dieu ajoute le Saint Esprit ça veut dire que tu peux être riche avec le Saint Esprit je vais répéter ça 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 je vais répéter je vais répéter au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je vais répéter ce que je viens de dire je veux répéter ça je veux répéter je vais répéter je vais répéter je veux répéter Et je veux répéter ce que je suis en train de dire là. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus Christ est le Seigneur. Jésus Christ est bon. Jésus Christ est le Seigneur. Jésus Christ est notre Seigneur. Le culture, j'ai allumé le culture là, pour vous dire mes frères et soeurs. Les « et » là, c'est conjonction. Conjonction pour nous dire que ce que Dieu veut ajouter, c'est quelque chose qui est ajouté. Maintenant, nous avons la bénédiction d'Abraham. C'est en haut de la bénédiction d'Abraham que Dieu ajoute l'esprit de la promesse. L'esprit, le Saint-Esprit qui a été promis. Ça veut dire que tu peux être riche et en étant riche, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit et tu es saint. Ce n'est pas parce qu'une personne est riche qu'une personne est millionnaire. Ça veut dire que cette personne est millionnaire, c'est un pêcheur. Qui vous a dit ça? Non, c'est faux. Abraham était riche. Est-ce que c'était un pêcheur? Beaucoup de gens disent que les riches vont partir en enfer. C'est une fausseté. C'est faux. Les riches ne vont pas partir en enfer. Si les riches allaient partir en enfer, vous savez la première personne qui va partir en enfer. Si les riches allaient partir en enfer, vous connaissez la première personne qui va partir en enfer. Dieu va partir en enfer. Parce que Dieu est riche. L'écriture est vraie. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est riche. Il est rempli de gloire. Dans le pays de Dieu, les avenues sont faits en or. Quelle richesse! Quelle abondance de richesse! Alors, si les riches allaient partir en enfer, Dieu va partir en enfer. Qui va suivre Dieu? Abraham. Abraham était riche. Riche et riche. Il va partir en enfer. Isaac était riche, riche, riche en enfer. Jacob était riche, riche, riche. Qui d'autre? David. Salomo. En enfer. Daniel. Prophète Daniel. Daniel était premier ministre. Dans trois pays différents. Il était premier ministre. On a changé le nom du pays. Mais lui, il était encore premier ministre. Un nouveau roi est venu. Lui, il était premier ministre. Joseph, Joseph, il était riche comment? Ce sont des prophètes de Dieu, des enfants de Dieu. Ils étaient riches. Oh! Il y a une grosse fausseté, on nous dit. Que Jésus-Christ était pauvre quand il était sur la terre. C'est faux! Jésus-Christ, quand il était sur la terre, n'était pas pauvre. D'abord, son père, d'abord terrestre, n'était pas pauvre. Sa mère, sa mère, elle n'était pas pauvre. La famille de Marie n'était pas pauvre. Joseph n'était pas pauvre. D'abord, ses pères naturels. Et quand il est à la naissance de Jésus, les rois sont venus déposer dans sa maison l'or. L'or. Ils sont venus déposer l'or. Ils sont venus déposer des parfums. La Bible nous dit, quand tu lis dans la Bible, on nous dit qu'il y avait sept femmes. Elles étaient riches. Elles suivaient Jésus-Christ partout où il allait. Elles donnaient. Et les jours où on a demandé à Jésus et Pierre de payer les taxes. Comment est-ce que Jésus-Christ avait payé les taxes? Il a dit à Pierre, va pêcher. Les premiers poissons qui vont sortir, vont donner ça pour payer les taxes. Les jours où il y avait 30 000 personnes qui sont venues au croisage de Jésus. Et ils avaient tous faim. On devait les donner à manger. Comment est-ce qu'ils avaient mangé? Jésus-Christ les a donnés à manger. Pourquoi? Comment? Comment? Parce qu'il avait. Alors, Jésus-Christ n'était pas pauvre. Comme vous ment pas. Il y a des faux prédications. Quand tu écoutes ça, ça vole ton argent. Quand ça vole ton argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir la paix. Je te dis. Au nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens sont tentés de mourir de crise cardiaque. Alors, que toutes ces mauvaises choses-là. La prédication, c'est quoi? Quand on prêche, on ne sème pas seulement. Non. La prédication, c'est déraciner aussi les mauvaises histoires qu'on a plantées dans les enfants de Dieu. Les déraciner, les jeter dans le feu pour planter les bonnes choses. Alors, je te dis que Dieu veut la bénédiction. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ta vie. La bénédiction d'Abraham, elle est accomplie dans ta vie. Et quand tu as cette bénédiction d'avoir d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, ça regarde les choses terrestres. Mais la bénédiction d'Abraham, ça regarde les choses terrestres. Et en haut de cela, Dieu met sur toi le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Satan n'a pas peur des chrétiens qui parlent seulement en langue et qui font beaucoup de bruit. Non, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que tu vas parler en langue, tu vas faire beaucoup de bruit. Après avoir terminé, tu vas partir chez un enfant de Satan pour dire que, oh papa Satan, et mon frère, est-ce que tu peux me donner un peu d'huile? Est-ce que tu peux me donner un peu les transports? Est-ce que tu peux me donner ceci? Après avoir fait beaucoup de bruit en langue, Et après tu parles mendier. Et cela, ce n'est pas Dieu. C'est parce que c'est nous, nous, nous refusons ce que Dieu nous a déjà donné. Si tu refuses ce que Dieu t'a déjà donné, Dieu ne va pas forcer ça sur toi. C'est impossible. Voilà pourquoi l'église se retrouve au point de la mendicité. Alors refuse cette chose dans ta vie. Moi, je refuse cette chose dans ma vie. Je suis en train de prêcher ces choses parce que ça fait, c'est déjà, dans ma vie, c'est, Non, 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 j'ai déjà refusé. Je suis la bénédiction d'Abraham. La bénédiction de Dieu est sur moi. Je suis en train d'avancer. Mon ministère est en train d'exploser. Je suis béni par Dieu. Dès que j'ai envie, je me lève, je prends mon avion. Je prêche la parole de Dieu en Afrique du Sud. Je prêche la parole de Dieu aux Etats-Unis. Je prêche la parole de Dieu partout dans le monde parce que je suis un envoyeur de Dieu pour prêcher la bonne prédication de la parole de Dieu. Alors, tu dois refuser. Tu dois refuser les mensonges de Satan. Tu dois refuser les mauvaises choses de Satan. Tu dois refuser tout le blocage de Satan. Ce sont les mauvaises choses de Satan qui viennent bloquer. Attends, là, je continue avec la pensée que je disais là. Tu peux faire beaucoup de bruit à l'église. Tu peux partir à l'église. Tu casses les bancs. Tu tombes dans l'église. Maintenant, si à la fin du mois, vous n'êtes pas en mesure de payer la salle là, les propriétés de la salle vont vous chasser de la salle. Bien que vous parlez tous en langue, ils vont vous chasser de la salle. Et là, vous allez trouver un autre endroit pour aller faire le bruit. Voilà pourquoi on se moque des églises. Oui, parce que nous sommes forts pour faire le bruit. Brando, Brando, Brando. Maintenant, quand c'est le temps, quand le baillard vient pour demander à Jean-Claude, là, maintenant, on dit, « Oh, papa, oh, baillard, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. » Non, la même façon dont on fait le bruit pour prier, « Oh, Brande, Chaka, Kaka, Boundé. » C'est la même façon dont on doit faire le bruit pour payer les loyers de nos églises. C'est la même façon dont on doit faire le bruit pour mettre l'argent dans les offrandes. C'est la même façon dont on doit faire le bruit. Financièrement aussi. Dieu n'a pas refusé ça. Dieu a voulu ça. Mais nous, on a écouté les mauvaises prédications de Satan qui bloquent nos finances sans les savoir. Bon, les gens disent que, « Oh, moi, je suis en train de souffrir. » « Parce que je suis en train de souffrir, je vais partir au ciel. » Les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est les jours là où ton nom a été écrit pour partir au ciel. Pour partir au ciel, tu vas partir au ciel. Maintenant, ce n'est pas bien de partir au ciel pendant que les autres ne partent pas au ciel. Tu dois faire sûr que l'évangile est amené aux extrémités de la terre. Pour amener l'évangile aux extrémités de la terre, nous avons besoin de finances. Pour amener l'évangile aux extrémités de la terre, nous avons besoin de finances. Nous avons besoin de prédicateurs qui sont supportés par le chrétien. Je sais, je sais, je sais, je sais. Toutes ces histoires-là, toutes ces histoires-là, toutes ces histoires-là qui viennent, toutes ces histoires-là qui viennent pour déranger les églises. On dit que ces pasteurs ici ont volé l'argent de l'église. Ces pasteurs ici ont bouffé l'argent de l'église. Toutes ces histoires-là, c'est ce qu'on appelle les attaques de Satan. Ces histoires-là doivent être là. Pourquoi? Ah, les chrétiens commencent à dire, oh, moi, je ne veux plus commencer à donner l'argent à l'église parce que mon pasteur veut seulement manger l'argent. Veux seulement manger l'argent. Oui, c'est les attaques. Quand Satan attaque, il attaque dans toutes les sortes. Vous êtes allé de suivre, mes frères et soeurs. Quand Satan attaque, il attaque de toutes sortes, de tous côtés, pour décourager. Il attaque le chrétien pour le décourager. Mais il attaque le prédicateur pour le décourager. Maintenant, si toi, tu n'es pas intelligent, oh, parce qu'un autre pasteur, le pasteur-là, il avait mangé mon argent. Maintenant, à partir de maintenant, moi, quand je pars à l'église, je vais mettre seulement trois héros. Tu as décidé dans ton cœur que tu vas seulement mettre trois héros à l'église. Comme ça, le pasteur va souffrir. Comme ça, l'église va souffrir. Ah, c'est ça. C'est l'attaque de Satan. Je sais que les choses arrivent, mais tous ces choses-là, c'est produit par Satan pour qu'il ne puisse pas avoir l'amitié entre le côté pastoral et les chrétiens où les chrétiens n'ont plus confiance au pasteur. Le pasteur, comme eux aussi, regarde le chrétien, dit que, hé, ces gens ici. Donc, tous ces choses-là, c'est Satan qui vient apporter la division. C'est Satan. Oh oui, même si un pasteur a volé l'argent de l'église. Oh, je sais, c'est Satan. Toutes les mauvaises choses qui arrivent sur la terre, c'est Satan. C'est pour décourager les gens. Oh, je sais, quand un pasteur fait quelque chose, maintenant tous les gens commencent à regarder les pasteurs. Les pasteurs, les pasteurs, les prophètes, je sais, je sais. C'est ça. La mauvaise sémence est sémée par Satan pour décourager tout le monde. La mauvaise sémence est sémée par Satan pour décourager tout le monde. Maintenant, toi, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Sois encouragé par cette prédication que toutes les sémences que tu as sémées, Dieu va multiplier. Toutes les choses que tu as plantées à l'église, Dieu va multiplier. Tout ce que tu as sémé devant Dieu, Dieu va multiplier. Par le nom puissant de Jésus. Oh oui, nous allons terminer par là, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, la prédication de Dieu est une bénédiction. Pendant que je suis en train de te prêcher, je suis en train de communiquer une information en ton cerveau. Quand ton cerveau reçoit cette information, ton cerveau commence à tourner à un autre niveau. Quand ton cerveau tourne à un autre niveau, tu auras un miracle que tu n'as jamais eu. Je commande un miracle dans tes finances. Je commande un miracle dans tes poches. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as écouté cette prédication, il y a les choses qui t'ont quitté. Il y a des réflexions qui t'ont quitté. Les réflexions là, nous sommes à la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire avec le financeur. Non, ça t'a quitté. Quand tu mets ta foi pour avoir le financeur, on ne te dit pas que tu vas prendre toutes tes finances pour garder pour toi. Non. Prends tous les finances, construis une nouvelle école. Et dans ton école, le nom de ton école sera Jésus-Christ et Jésus-Christ Christifié. Et tous les enfants qui vont parce que c'est ton école. Tous les enfants qui vont venir à l'école, les matins, et tous, ils vont lire la Bible parce que c'est ton école. Quand tu as ton école, tu as le droit de donner dans ton école ce que tu veux. Les juifs ont leur école, je vous ai dit. Dans leur école, ils apprennent leurs choses. Oh oui, les musulmans, ils ont leur école. Dans leur école, ils apprennent leurs choses. Les catholiques, ils ont leur école. Dans leur école, ils apprennent leurs choses. Toi aussi, tu es en forme de Dieu. Tu es chrétien. La puissance et la bénédiction de Dieu va te rendre millionnaire. C'est le principe que tu es millionnaire, tu n'achètes que les cardilacs, tu n'achètes que les Rolls-Royce, tu n'achètes que les Ferrari. Non. Oui. Tu achètes une Ferrari, tu achètes une Lamborghini. Oui. Et puis, tu construis aussi les écoles. Et dans leur école, il n'y a que la prédication du matin au soir. Un enfant vient à ton école avec les démons qui les dérangent. Il rentre chez eux à la maison en train de parler en langue. Et les enfants viennent à ton école, ils mangent bien. C'est ça. C'est ça la puissance de Dieu. Oh, Dieu veut faire les exploits. Alors que les exploits commencent à entrer dans ta vie. Je prie pour toi qui es connecté avec moi ce soir. Que cette parole produit le fruit. Que cette parole produit le fruit dans ta vie. Que ta réflexion change. Que la lumière entre. Que la lumière entre. Que la lumière entre. Dieu veut te donner l'argent et le Saint-Esprit. Dieu veut que tu puisses parler en langue. Tu parles en langue mais dans tes poches il y a l'argent. Brando, brande, chenda, roborone, de cheka. Dieu, modèche, caranda, drada. Tu parles en langue brandata, brandondo. Et quand tu vas à l'aéroport tu voyages en première classe. En première classe brando, che branda, chanda, barabondo. Tu es en première classe tu peux te parler en langue en première classe. Non, ce n'est pas seulement les autres personnes qui vont partir voyager chaque jour dans les premières classes avec là où ils boivent, ils font leurs histoires. Non, toi aussi avec ton parler en langue, tu dois être en première classe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, soyez béni. Tu es la posternité d'Abraham. La malédiction qui dérangeait ta vie. Aujourd'hui, nous avons vu Jésus-Christ t'a racheté. Jésus-Christ t'a racheté. Alors, sois racheté. la malédiction qui t'est dérangée, on la brûle au nom de Jésus. On la brûle au nom de Jésus. Toute la malédiction qui dérangeait ta vie, nous la brûlons ce soir par le nom de Jésus. Nous la brûlons ce soir par le nom puissant de Jésus. Nous brûlons toutes ces malédictions. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Je suis béni par Jésus-Christ. Je suis béni. Jésus-Christ est devenu malédiction pour moi pour que je sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Toutes les malédictions de ta famille, je brûle. Je brûle la chose à la source. Je brûle la chose à la source. Je brûle la chose à la source. au nom de Jésus. Oh, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu par le nom puissant de Jésus. Oh, tu es enfant de Dieu. La bénédiction c'est pour toi. La bénédiction c'est pour toi. Oh, je veux qu'on voit encore cette écriture. C'est lui qui fournit la sémence au sommet et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. En ce moment, je prie pour toi. C'est la parole de Dieu. 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 Dieu va multiplier ce que tu as saimé. Je parlais déjà de tous les sémences que tu as saimées dans ta vie. Je te fais voir aujourd'hui dans la Bible que Dieu va multiplier ta sémence. Tout ce que tu as a saimé. Ça fait 20 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans que tu as saimé. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, je commande à ta sémence de se multiplier et de revenir vers toi par le nom de Jésus. Je commande à tous ces menses que tu as saimées d'être multiplié par la parole de Dieu. c'est la parole de Jésus. Par la parole, je m'appuie sur cette parole. Je prends la puissance de cette parole de l'écriture de Jésus. Je multiplie toutes ces menses que tu as saimées comme enfant de Dieu. Tout ce que tu as saimées, partout où tu as saimées, je commande la multiplication et que ta moisson soit grande, que ta sémence te revienne, que toutes ces menses que tu as saimées puissent te revenir maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que tu as saimées puisse revenir vers toi par le nom de Jésus. Que tout ce que tu as saimées puisse revenir vers toi par le nom de Jésus. Que tout ce que tu as saimées puisse revenir chez toi au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni Par le nom puissant de Jésus Nous allons prier avec Nous sommes en train de prier avec Je prie pour toi avec les écritures Pendant que je prie pour toi avec les écritures Je te montre aussi comment on prie Avec les écritures Pour te faire voir que je suis en train de prier Pour toi comme un prophète de Dieu En utilisant la parole De Dieu et la parole de Dieu Elle ne rentre pas vide Elle accomplit Toujours tout ce que Dieu l'envoie faire Et cette parole Dieu l'a envoyée pour toi Dieu l'a envoyée pour toi Notre écriture Nous prions avec ça maintenant Et Dieu peut vous combler De toutes sortes de grâces Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Mon frère, ma soeur Je veux que tu puisses voir Que ça vient de la parole de Dieu Je veux que tu puisses voir Que c'est la parole de Dieu Reçois la grâce du Seigneur Reçois toutes sortes de grâces De Dieu dans ta vie Maintenant Reçois la grâce du Seigneur Je te communique la grâce du Seigneur Je te communique comme un prophète de Dieu J'annonce la grâce dans ta maison J'annonce la grâce dans ton travail J'annonce la grâce de Dieu dans tes finances J'annonce la grâce de Dieu dans ta vie J'annonce la grâce de Dieu dans tout ce que tu fais J'annonce la grâce du Seigneur Reçois la grâce de Dieu dans toutes les circonstances de ta vie Dans toutes les dimensions de ta vie Dans toutes les affaires de ta vie Dans tous les cas Dans tous les cas Là où tu as les cas difficiles En ces moments Par l'onction du Seigneur sur moi Je te communique la grâce Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce du Seigneur Par l'onction de Jésus sur moi Par l'onction de Jésus sur moi Par l'onction de Jésus 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 sur ma tête Je te communique la grâce Par l'onction de Jésus Par l'onction puissante de Jésus Je te communique la grâce Reçois la grâce de Dieu Dans tous les cas difficiles Qui sont en train de bloquer ta vie en ce moment Je te communique l'onction de Dieu Comme un servant de Dieu Comme un homme de Dieu Comme un envoyeur de Dieu Comme un prophète de Dieu Je mets mon doigt sur toi Je te pointe Je te pointe Tu es pointé pour la grâce Tu es toutes sortes de grâces Que toutes sortes de grâces Tombe sur ta tête maintenant Là où il y avait les cas difficiles Que ces cas deviennent faciles Maintenant, maintenant, maintenant Au nom de Jésus Que la grâce de Dieu traverse ta maison Sois béni par la grâce du Seigneur Sois béni par la grâce de Dieu Reçois la grâce du Seigneur Reçois la grâce du Seigneur Que les choses commencent à marcher dans ta vie Par la grâce de Dieu Toutes sortes de grâces Que les choses commencent à marcher dans ta vie Le blocage qui était dans tes finances Que ces blocages brûlent maintenant Par la grâce du Seigneur Là où tu n'avais pas le certificat Là où tu n'avais pas la qualification Là où tu n'avais pas le langage Là où tu n'étais pas distingué Que la grâce te distingue maintenant Que la grâce te localise maintenant Que le miracle entre dans tes finances Par le nom des choses Oh mes frères et soeurs Je vous aime beaucoup Voilà pourquoi je puise en moi L'onction que Dieu a mis en moi Pour que cela entre dans vos vies Et que vous puissiez voir Que ça c'est la parole de Dieu Oh la parole de Dieu n'est pas seulement annoncée Mais c'est une puissance qui est aussi démontrée Pendant que tu écoutes cette prédication Je commande un miracle dans tes finances Pour que tu puisses voir que Ah ! Donc ce que les pasteurs me disaient là en ligne Donc c'était la parole de Dieu Ah moi je croyais que c'était seulement Le bruit qu'ils faisaient Que le Seigneur te montre ce miracle Par le nom de Jésus Nous allons terminer demain Nous allons terminer demain Alors soyez connectés encore demain Soyez connectés demain Je sais qu'aujourd'hui on est parti très loin Parce qu'il y avait un travail à faire La prédication elle fait un travail Parce que la parole de Dieu est un feu Pendant que je suis en train de te prêcher C'est déjà un feu que je te communique Quand tu écoutes la parole de Dieu Même beaucoup de gens peuvent venir Pour vouloir te voler la parole Ils ne pourront pas Parce que la parole est venue avec feu Elle est installée dans ton coeur Et la parole va se manifester La parole devient chère Alors pour aller vite mes frères Je sais pas ce qu'on a déjà terminé Je vous dis encore que A partir de ce dimanche Nous avons notre conférence Sur Ce que Dieu a pour nous En l'an 2021 Nous allons avoir Les hommes de Dieu Qui vont nous parler Pendant 8 jours Nous commençons le dimanche Pour terminer le dimanche Alors ça sera un temps de puissance Alors je vous demande A vous préparer Pour être connecté Notre programme sera A 22h Heure de France L'heure de France Qui est aussi l'heure de la Belgique Et l'heure de pays Et beaucoup de pays européens Et aussi des pays d'Afrique Alors ça sera A 22h Heure de Paris Nous avons 8 jours D'impact spirituel C'est l'apôtre Jean-Claude Qui va commencer Déjà le dimanche Alors préparez-vous A être là Partagez Le leaflet Est sur notre page KingTV4 Alors aidez-moi A partager le leaflet En ligne Avec vos amis Aidez-moi A envoyer Ces choses A vos amis Parce que Nous sommes tous Des évangélistes Nous sommes en train De travailler ensemble Alors faites ceci Et le Seigneur Va vous bénir Alors nous allons terminer Là mes fraises de soeur Alors soyez bénis Soyez bénis N'oubliez pas De partager ces vidéos Bien que nous ayons terminé Vous pouvez toujours Partager les vidéos Pour que nos fraises de soeur C'est qu'ils vont se connecter La nuit Demain Ou après demain Pour qu'ils pourront voir Cette prédication Pour qu'ils puissent Avoir La même bénédiction Qu'on a eue Chez Dieu N'oubliez pas D'envoyer vos cœurs Je suis en train De voir le cœur Merci beaucoup Pour le cœur Merci beaucoup Pour le j'aime Et étoiles Envoyez aussi Les étoiles Je vous rappelle Mes fraises de soeur Que Facebook Est en train De donner Des étoiles gratuites Facebook Est en train De donner Des étoiles gratuites Tu as été béni Par la prédication De ce soir Alors montre-le Par les étoiles Un étoile C'est un dollar Un étoile Si tu vois quelqu'un Envoyer Pour ceux qui ne connaissent pas C'est qu'ils n'ont pas encore Appuyé sur étoiles Donc si tu appuies Sur le bouton d'étoiles On va te montrer Tout le prix Donc Un étoile A la valeur D'un dollar D'un pi Un pi Un pi dollar Donc ça veut dire Que 100 étoiles C'est A peu près Un euro 100 étoiles C'est à peu près Un euro C'est à peu près Un dollar 100 étoiles Alors Facebook Est en train De donner des étoiles Gratuites Alors prends ces étoiles Envoie-moi les étoiles Donc tu peux envoyer 5 étoiles 10 étoiles 20 étoiles C'est là Va un long chemin Alors soyez bénis Soyez bénis N'oubliez pas de partager N'oubliez pas N'oubliez pas De mettre le coeur N'oubliez pas De mettre les étoiles Soyez bénis Nous nous retrouvons Demain Pour clôturer Notre semaine De la bénédiction Financielle Avant on avait parlé De la bénédiction spirituelle Qui tournait dans tout L'état De ta vie Mais là J'ai attaqué Avec un épée De la parole L'épée de la parole Pour couper la tête De la pauvreté Je suis en train De couper la tête De la pauvreté Sans que je parle de ça L'épée de la parole C'est qu'on m'a coupé Et l'épée de la parole Est en train De faire son travail Alors soyez bénis Soyez bénis Nous nous voyons Demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501